Salib, avant de parler de Guinée Télécom, on va faire arrêt sur la crise qui s'écoule au football guinéen avec cette initiative que prend le Premier ministre qui a décidé d'inviter ce vendredi des acteurs importants du monde du football guinéen. Oui, c'est une décision à saluer puisqu'on le sait, la crise qui mène le football guinéen avec l'impossibilité d'adopter les statuts de la fédération, le nouveau statut de la fédération guinéenne du football. Tout cela s'explique par le malaise et donc les nombreux antagonismes qu'il y a au sein du football guinéen. Donc si le Premier ministre décide finalement de recevoir des protagonistes importants de ce football pour comprendre et certainement aider à dénuer la crise, c'est quelque chose à saluer. Parce qu'on a vu comment le Premier ministre a réussi à mettre fin à l'embrouillamini au sein d'abord du patronat guinéen pour arriver, quand il était ministre du commerce, pour arriver à la création d'un patronat unique. Et ensuite, au niveau de la chambre de commerce, il a également réussi à dénuer la crise à ce niveau. Donc on voit comment il se déploie dans, en tout cas, le cadre du dialogue, notamment dans la médiation des religieux avec les forces vives. Donc c'est quelqu'un qui est habitué à se frotter aux crises. Et espérons que, justement, son implication puisse permettre de dénuer cette crise. Parce qu'il faut dire que précédemment, le ministre des Sports s'y était essayé. Sans parvenir à grand-chose. Sans parvenir à grand-chose. Espérons que ce soit... Parce que j'ai vu des fans du football interpellés au président de la transition afin qu'il aide à régler ce problème. Est-ce que... Pour l'instant, on est à l'avant-dernière étape, l'avant-dernier escalier avant peut-être que le problème n'arrive au président de la transition. On espère que le PM... Et je pense que c'est bien ainsi que ce soit le premier ministre qui s'y mette d'abord. Effectivement. Et avant éventuellement que tout cela se termine peut-être sur le chef de l'État. On va essayer de prendre l'avis. Très rapidement, un commentaire suite à l'intervention de AKB sur cette rencontre prévue tout à l'heure au Palais de la Colombe sous l'égide du premier ministre Dr Bernard Goumour. On peut comprendre quelque part l'inquiétude de AKB qui a peur que cette rencontre qui rappelle une autre qui a eu lieu sur Alpha Condé et qui a semblé tourner un peu en une opération de blâme contre Antoine Soiré, on peut comprendre que lui, il craigne une répétition de ce scénario. Mais cette démarche du premier ministre qui n'est pas, à mon avis, encartée, qui ne souhaite qu'à trouver des solutions. Je rappelle les expériences précédentes qu'il a eues au niveau de la chambre de commerce, au niveau du patronat. Il a donc à cœur, certainement, parce qu'il est suffisamment sensibilisé à la gravité de la situation, il a à cœur de contribuer à dénuer cette crise. Je pense que l'idée de AKB n'est pas mauvaise en soi, qui consistera à élargir justement ces concertations, cette médiation à toute la famille du football. Mais ceux-là qu'on reçoit, de par leur statut antérieur, peuvent aider à comprendre la profondeur du malaise et donner des outils au premier ministre pour une meilleure poursuite de sa médiation dans ce dossier. Et donc, c'est à salier, à encourager, en espérant que, justement, les lignes puissent bouger dans ce dossier de la Fédération guinéenne de football. Bien, moment du Jean-Balé, pour en terminer. Souhaitons que l'agent puisse trancher le nœud gordien. De cette crise, qui n'a qu'est trop perdurée. Qui n'a qu'est trop perdurée. On sait que le monde du football guinéen, c'est un monde un peu ésotérique, qui regroupe des mandarins pleins aux as. Je pense que, maintenant, M. Goumou n'est pas étranger à ce milieu, étant lui-même, en plus d'être premier ministre, c'est un homme d'affaires, puisqu'il dispose d'entreprises. J'espère que les échanges, ils pourront se comprendre. Et par rapport à la sortie de M. Akabé, on peut lui donner quelque part aussi raison, quand il s'inquiète que cette médiation soit une médiation de trop, par rapport un peu à tout ce qui s'est passé. Mais il faut toujours, quand on appelle des gens autour de la table, il faut toujours donner du cutus à cela, parce que c'est mieux que d'aller en guerre. C'est mieux que de ne rien faire. M. Goumou pourrait réussir là où d'autres ont échoué auparavant. Pourquoi pas.